C'est un phénomène évidemment assez complexe parce que le poutinisme est né, je dirais, du croisement entre la pègre et les services spéciaux soviétiques. Il y a un élément, je dirais, un substrat dans le régime poutinien, dans le poutinisme, il y a un substrat qui est celui de la pègre, de la mafia, on peut dire. Et puis, il y a l'élément du KGB qui se traduit essentiellement par des méthodes et aussi par une perception du monde tout à fait particulière, cette perception paranoïaque que nous connaissons bien maintenant, que nous avons vue à l'œuvre au moment de la guerre contre l'Ukraine, mais qui existait, je dirais, dès les premiers jours du régime. Et je pense que le poutinisme, dès le début, portait déjà les marques de ce qui allait se développer ensuite. Enfin, il laissait, les symptômes étaient là dès le début. J'ai essayé d'ailleurs de les retracer dans mon livre, de montrer comment le régime a évolué mais comment cet aspect à la fois délinquant et paranoïaque, ces deux aspects se sont aggravés au fur et à mesure que les années passaient. Dans l'imagination des Occidentaux, c'est très difficile de concevoir. On ne se représente pas, par exemple, la mentalité de la pègre héritée du soviétisme. C'est quelque chose de très particulier, avec cette fascination pour le rapport de force, l'idée d'écraser les plus faibles, le côté sadique aussi, parce qu'on est opprimé soi-même et on opprime le plus faible que soi. Donc il y a une espèce de cercle vicieux dans cette société qui fait partie de la société russe. On le voit aussi beaucoup aujourd'hui avec le groupe Wagner, le rôle de ces délinquants, de ces criminels dans la guerre contre l'Ukraine. Donc tous ces aspects souterrains sont montés à la surface au moment de la guerre contre l'Ukraine. Mais ils existaient dès le début et je dirais qu'ils sont même à la genèse du système poutinien. Alors il y a des éléments de continuité. Par exemple, il y a dans l'histoire russe, on remarque dans l'histoire de l'État russe tsariste, déjà il y a un fort courant hostile à l'Occident qui se développe particulièrement dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais qui existe et qui était notamment porté par l'Église orthodoxe russe, toujours hostile au monde latin, au monde occidental. Donc il y a un très fort courant anti-occidental qui est encore une fois ressorti brutalement durant les années Poutine. Donc il y a cet élément-là. Il y a aussi l'élément, la structure autocratique du pouvoir. Le pouvoir poutinien est un pouvoir despotique qui est dans la continuité de l'autocratie moscovite. Je dirais même pas de l'Empire russe, mais de cette autocratie de la principauté de Moscou et du monde moscovite. Donc ça, ce sont les éléments de continuité qu'on observe aujourd'hui. Et puis il y a des éléments aussi dans les méthodes d'action. Par exemple, l'utilisation du mensonge. Tous les voyageurs qui étaient en Russie, qui ont visité la Russie au XVIe, XVIIe siècle, déjà rapportaient que les Russes étaient menteurs, fondamentalement menteurs. Mais ça, c'est resté. C'est un régime menteur de part en part, le régime poutinien, et qui est tellement menteur qu'il arrive à tromper même ses élites. Le président lui-même croit aux mensonges sécrétés par le système. Ces relations sont un peu plus, je dirais, complexes, parce que du côté occidental, on n'a pas compris à qui on avait affaire. On a mis beaucoup de temps à comprendre à qui on avait affaire. Du côté russe, je dirais, les choses sont simples. L'Occident est perçu d'abord comme fondamentalement faible, dégénéré, manipulable, puisque l'expérience des premières années Poutine a encouragé le Kremlin à renforcer dans cette perception de l'Occident. Mais en même temps, il y a une haine de l'Occident sous-jacente. Derrière ce mépris, il y a la haine et une certaine peur aussi. Et il a volonté de dominer, de prendre le dessus par rapport à cet Occident qui est à la fois, encore une fois, détesté et envié en même temps.